Cette webdiffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sports Experts, fiers partenaires des Jeux du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Nous sommes de retour dans cette ambiance complètement survoltée ici à l'Olympia. Yvan Tourroyé pour ses finales du 1500 mètres. Catégorie cadet d'un, juvénile 1 et juvénile 2, junior 1, que ce soit au niveau féminin ou masculin. Je viens dans la salle toujours en compagnie de François-Olivier Robert. J'ai de la misère à t'entendre, Julien. J'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin de ce reportage. Alors, il faut expliquer un peu le processus de ces vagues de finale. Il y aura une, deux, trois, quatre et cinq vagues chez ces dames. Une, deux, trois, quatre, cinq, six vagues chez ces messieurs en cadet juvénile. Ils commenceront par la finale de moindre importance pour tenir avec cette finale des médailles. Juste pour vous annoncer un peu que dans la dernière vague pour cette médaille d'or, on a avancé de la région Bourassa. Sibyl Daouk avait fait un chute en demi-finale. On a donc jugé que le chute avait été fait parmi ses adversaires et qu'il était en position de terminer parmi les trois premières. Avant le début, justement, de cette avant-dernière vague, pourquoi pas se laisser pendant, quoi, un petit 10-15 secondes sur l'ambiance qui règne ici à l'Olympia Yvan Tourroyé. On vous en parlait ce matin, on disait qu'il y a tellement d'ambiance et que les patineurs, des fois, ne s'entendent pas patiner. C'est un cas rare pour eux. C'est très rare que les patineurs ne soient pas capables de s'entendre patiner ou d'entendre les patineurs derrière eux. C'est définitivement le cas aujourd'hui à Drummondville. On le voit, les patineurs, des fois, ils regardent en arrière parce qu'ils ne savent pas si les patineurs qui les suivent sont plus près ou sont un peu plus loin. Il y a trop d'ambiance, il y a trop de bruit. Et pour ces vagues ici de finale de moindre importance, ça va te permettre de faire quoi, l'athlète? C'est quoi le résultat final, finalement, pour ces athlètes-là qui vont batailler pour des positions moins importantes que les trois premières? Oui, mais en fait, c'est pour les points. On est au jeu du Québec, puis on sait que les régions se battent les unes contre les autres. Puis, bon, on est dans la finale F ou dans la finale E. C'est la E et F qui sont combinées. Et on va chercher des points. Donc, les patineurs, les patineuses, en gagnant ou en finissant deux ou trois ou quatrième de cette vague, vont chercher des points pour leur région et des points pour eux aussi pour savoir à la fin de la compétition, ils se classent où au cumulatif, même s'il n'y a pas de classement officiel pour le cumulatif. Une vague de sept patineuses. Je vous rappelle la catégorie cadet juvénile 1 finale EF. Donc, dans cette catégorie cadet juvénile, c'est un tracé de 100 mètres. On vous en parlait ce matin. Donc, pour le 1500 mètres, c'est 15 tours. Et un peu plus tard, quand on va passer au Juvenile 2, Junior 1, le tracé va être changé. Donc, c'est un tracé de 111 mètres. Donc, la compétition, le 1500 mètres, va être de 13 tours et demi. On fait ça pour suivre un peu la vitesse des patineurs. Donc, plus ils sont jeunes, plus le tracé est petit. En vieillissant, ils atteignent le 111 mètres, qui est le vrai tracé, entre guillemets, le tracé international pour une vitesse maximale. Alors, sans négliger justement, c'est finale EF. On vous invite à rester avec nous un peu plus tard pour les finales principales. Alors, présentement en tête pour la région de Chaudière-Appalaches et Ariane Fournier, suivie de la capitale nationale, Rosemarie-Flourde, qui ne porte pas de numéro, elle en casque noir. Et en troisième position, c'est la représentante de la région du Lac-Saint-Louis, Alice Jouin-Lécosse. Même si on n'est pas dans la finale A, ce qui est intéressant, c'est que les patineuses sont pas mal toutes la même force, parce qu'ils sont passés à travers le processus ce matin des qualifications et des demi-finales. Donc, pour le reste de la journée, les courses devraient être plus serrées que ce qu'on a vu en qualification et même en demi-finale ce matin. On va avoir un peloton de quatre patineuses, toujours de la région de Chaudière-Appalaches, suivie de la capitale nationale, Lac-Saint-Louis, Laval-deux-Foy, capitale nationale et de la Côte-Nord avec Éléonard Lévesque. Même si on est dans la finale E et F combinées, ça ne veut pas nécessairement toujours dire que tous les patineuses, il est moins rapide, parce qu'il peut avoir eu une chute, il peut avoir eu des qualifications. Donc, des fois, on patine, puis on est malchanceux en part de finale, et puis on se retrouve dans cette finale-là. Cinq tours et demie à faire à cette finale, maintenant cinq. Toujours la région de Chaudière-Appalaches en avance devant la capitale nationale, Lac-Saint-Louis et les deux fois Laval. On tente un dépassement à l'extérieur du côté de Saint-Dramainville. Elle sera prise troisième maintenant. Trois tours et demie à faire. Donc, ce matin, en qualification et en demi-finale, on devait finir parmi les deux premiers ou parmi les trois premiers pour accéder aux autres demi-finales et aux autres finales. Mais pour ces finales-là, c'est seulement qu'on veut terminer dans la première position pour les points, comme on en parlait, donc pour les points des Jeux du Québec pour le classement de sa région. Un tour et demi à faire. Maintenant, toujours la région de Chaudière-Appalaches. Attention, Rosemarie, plus lourd, on vient de prendre la première position. On accélère soudainement du côté de Catherine Théberge. Alors, un Laval, deux Capitale-Nationale, trois Laval. Pour cette finale ES, victoire de la région de Laval, suivie de la Capitale-Nationale et de l'autre participante de la région de Laval. Camille Théberge devant Rosemarie-Claude et suivie de Saint-Dramainville, un, deux et trois. Alors, vague 21D maintenant, portant le casque 1 de la région de la Rue-Sud, Justine Benoît-Cossette. Le casque 2, Audrey Beaumier. Le casque 3, Alexia Massé de Richelieu-Yamaska. Le casque 4, Léna Morin de Lestrie. Le casque 5, Elsa Lebel de Chaudière-Appalaches. Le casque 6, Élie Forgette de la région de l'Outaouais. Je crois qu'on a une dérégation de l'Estrie à côté de nous. Les Chaudière-Appalaches en tout cas. Aussi. Non, on est là! On se prépare pour ce départ. Final D. En tête, Audrey Beaumier. De la réussite suivie de la région de Richelieu-Yamaska. Un départ très rapide pour un 1500 mètres. Elle fait la réussite à garder le rythme. C'est le coup de Céito. Elle en reste 13 et demi. On fissule en tête. Elle coupe le vent au patineuse derrière elle. Donc, ils peuvent profiter de l'aspiration. Et ainsi, dépenser moins d'énergie pour en profiter vers la fin de la course. Beaumier. Ah! C'est de la région de Richelieu-Yamaska suivie ensuite de Léna Morin de Lestrie. Beaumier. Dix tours et demi à faire à cette finale D. On tente de s'inviter en avant du côté de Léna Morin. Audrey Beaumier refuse de laisser sa première position. Belle remontée de là-dessus de Elsa Lebel. À voir ici. Maintenant, Luca Weck. Chaudière-Appalaches. L'Estrie-Laurée-Sud et Richelieu-Yamaska de 1 à 6. Ottawa vient de prendre la tête. Chaudière-Appalaches en deuxième. Alors, on se demandait si Audrey Beaumier était capable de garder le rythme et présentement en cinquième. Elle a donné un rythme freiné à cette course. Finalement, c'est ça. Le cinquième maintenant. Elle va tenter de rester dans le coup jusqu'à la fin. Émilie Forgett-Nem. Forgett. Et Lebel, toujours 1 et 2. Lebel va s'emmener à l'intérieur pour prendre la première position avec 6 tours à faire à cette course. Lebel, toujours première. à ce moment-là. Forgett va se faire passer par Benoît-Cossette. Lebel qui a une certaine avance maintenant qui peut se permettre de rentrer plus large dans son tracé. C'est un tracé de recherche d'évités. Elle n'a pas à protéger l'intérieur. Quoi que maintenant ça se resserre drôlement. Voilà Justine Benoît-Cossette qui s'amène à sa poursuite pour la première position. La talonne. On voit la tour à faire. Chauduil-Appalach, Cours-Sud, 1 et 2 jusqu'à présent. Jus de l'Espie. Michel-Yamaskal, Outaouais, l'arrivée de la Monde ici. Un tour et demi maintenant à faire. Final 2, 500 mètres. Cadet 2, Juvenil, 1 précédent. Dépassement tenté par l'extérieur du côté de Benoît-Cossette qui réussit. Dans le dernier, droite, cette course. Vous entendez la réaction de la tour de Justine Benoît-Cossette remportera cette vague. Louis-Ville, Delsol, Lebel. Ensuite, la région de l'Esprit et d'une belle remontée quand même de Audrey Bournie qui était sixième et a réussi à retrouver d'énergie pour terminer quatrième en cinquième position de la région de Richelieu-Yamaskal, c'est Alexia Mas. On vient de voir pourquoi les 500 sont excitants. La même patineuse qui a mené pendant une bonne partie de la course qui a donné un bon rythme à cette course finalement n'a pas réussi à tenir toute la distance. C'est pour ça que c'est différent d'un sprint comme un 500 mètres où les patineurs partent à fond à fond de train et finalement souvent sont capables de maintenir le rythme jusqu'à la fin mais ce n'est pas le cas au 15-100 que ce soit chez les jeunes ou chez les plus vieux on ne réussit pas à maintenir ce rythme-là jusqu'à la fin. vague C maintenant finale C qui se rapproche lentement mais sûrement sur suspense avec le casque numéro 1 J.A. de Bernier de la région de l'Anneau-Dière avec le casque numéro 2 Sophie Sauvageau de la région de Sud-Ouest avec le casque numéro 3 Marie-Pierre Milette des Laurentides autre représentante des Laurentides avec le 4 c'est Audrey-Anne Bergeron avec le 5 Camille Turgeon de l'Outaouais pour compléter cette vague de finale C Léa Savard de la Mauricie on va voir les stratégies adoptées par ses filles ici on va faire la tête du côté de Milette Milette suivie de près par Savard Laurentides Mauricie Sud-Ouest Richelieu C'est plutôt Laurentides ensuite L'Anneau-Dière et Hulutawais encore une fois on le voit les 6 filles qui sont relativement du même calibre Milette toujours en tête attention dépassement à l'intérieur de Savard pour la première position Sophie Sauvageau a tenté de se présenter à l'intérieur pour s'emparer de la deuxième position on a bien fermé le corridor du côté de Milette on le voit ici la 2, 3, 4ème position sont précieuses on ne veut pas être en 5ème en 6ème ça commence à être un peu loin on va devoir remonter beaucoup de l'arrière à la fin donc les patineuses se battent pour être en 2ème ou 3ème et même en première position mais on dépense plus d'énergie à l'avant 9,5 tours à faire toujours Maripi à Milette en tête avec ce dépassement à l'intérieur sur Savard Milette Savard 1 et 2 suivi Sauvageau 6 tours à faire Milette en tête toujours du côté des Laurentides de la course de la course de la course on voit Léa Savard qui sort serré de son virage pour protéger l'intérieur pour ne pas se faire dépasser pour ne pas perdre sa deuxième position ce qui vient de se produire Sauvageau s'est bien pointé à l'intérieur et là on sent que ça devient de plus en plus difficile pour Léa Savard Milette toujours en tête elle a mené presque toute cette course pour avoir tour à faire est-ce que Sauvageau sera en mesure de rattroper Milette elle semble avoir un bon rythme regardez bien Sauvageau tout juste derrière Milette il s'est dit que Milette en a encore un peu dans les jambes avec un tour et demi à faire Sauvageau tout près de Milette dans ce dernier tour est-ce qu'il y aura un dépassement tenté du côté de la représentante de la région du sud-ouest un demi-tour à faire Milette Sauvageau on se voit pour les précieux points pour la région et je crois que Milette va réussir à conserver cette première position oui devant Sauvageau 1 et 2 excellente performance de Marie-Pierre Milette c'est rare qu'on a vu une fille menée du début jusqu'à la fin une course depuis le début c'est compétition 1500 mètres mais Milette a réussi l'extérieur elle avait mal aux jambes à la fin avec la main sur la cuisse donc Marie-Pierre Milette championne de cette finale C maintenant finale B ça sera 5 patineuses qui n'ont su malheureusement remportées au fil de terminée dans les 3 premières des demi-finales c'est bien ça donc ces patineuses étaient dans les demi-finales et comme tu dis nous n'ont pas réussi à terminer dans les 3 premières donc se retrouvent dans la finale B je veux mentionner à notre retour pourquoi les filles là sont juste 5 c'est qu'on a avancé Sibyl Daou de la région de Bourassa alors avec le casque numéro 1 pour le centre du Québec Michel Dessert avec le casque numéro 2 du Saguenay-Lac-Saint-Jean Marie-Jeanne Gilbert le casque numéro 3 Magalie Dumont de l'Est du Québec Sarah-Jeanne Kyrie du Sud-Ouest avec le casque numéro 4 et Beatrice Delorme de Montréal avec le casque numéro 5 il y a un préposé à la glace qui vient de constater Kevin qui craque juste en début du deuxième virage donc on va prendre quelques instants pour le réparer ça me donne le temps d'ailleurs de vous dire que pendant la pause du dîner j'ai parlé à quelques patineurs et à quelques officiels qui nous ont dit que la glace était exceptionnelle ici à l'Arena Olympia Yvan Cournoyer pour la 50e finale des Jeux du Québec en fait j'ai attendu à quelques reprises entre guillemets que la glace était sur la coche bien évidemment on prend soin de cette glace pour la sécurité des athlètes donc quand il y a un temps mort comme ça les patinants peuvent aller s'entretenir avec leur entraîneur je ne dois pas leur dire grand chose à l'exception de rester concentré puis de rappeler le plan de match on va s'installer final à B c'est parti carré qui tente en sortant des blocs de sermer en première position mais dessert va fermer la porte et va conserver justement cette première position le bonnet numéro 4 Sarajan carré qui était médaillé d'argent hier au 800 m alors toujours le centre du Québec devant carré de la région du sud-ouest suivi ensuite de Marjane et Gilbert de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean il se méfie également de Beatrice Delorme placée derrière on va justement tenter peut-être de s'amener à l'extérieur non on va se mettre en fil derrière la représentante de l'Est du Québec est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Beatrice Delorme pourrait justement se tenir plus dans le corridor extérieur comme on le voit présentement je pense qu'elle doit se sentir plus à l'aise elle doit avoir de la vitesse puis elle doit attendre son moment bien voilà qui se présente à l'intérieur pour la quatrième position quand le rythme ne va pas très rapidement comme ça les patineuses et les patinants peuvent se permettre de rester un peu plus loin ou jouer à l'extérieur c'est pas très grave mais le danger c'est une fois que le rythme s'accélère ça sera trouvé coincé à l'arrière comme du monde accélère le rythme et à l'extérieur va dépasser tout le monde va prendre la première position Curry tente de suivre également et le représentant Gilbert du 7 de la 50 tente de faire de même beaucoup de vitesse pour Dumont sur cette accélération voilà Dumont même devant Gilbert Curry ne veut pas s'en laisser imposer tente de rester à l'intérieur en deuxième c'est fait il a en parlé justement pour le rythme s'accélère Dumont toujours en tête Curry va tenter de s'amener Gilbert je suis très frais en troisième plan pour rappeler que c'est la finale B on vous présente présentement c'est la finale B Curry et Dumont en course on a vu Dumont fermer la porte quand même fois on se tient très très Curry à l'intérieur est-ce que Dumont va refermer la porte à nouveau oui il se place bien notre devant Curry regardez bien DeLorme qui s'amène derrière en quatrième position on ne s'en dirait pas l'avoir arrivé aussi rapidement DeLorme va-t-elle réussir à passer à l'extérieur ça va être serré avec Gilbert trois tours à faire maintenant toujours Dumont qui mène devant Curry DeLorme s'amène en troisième position Gilbert maintenant quatrième pour le Saguenay-Lac-Saint-Denis en temps de garder sa position à l'intérieur chaud de lutte pour la troisième place Dumont surveillé par Curry DeLorme est là également avec Gilbert trois et quatre on est vraiment coude à coude dernier tour à faire dans cette finale B Dumont mène toujours devant Curry DeLorme a été dégué derrière attention il y a eu contact et une chute alors ça va permettre à DeLorme de finir deuxième de cette finale il y a eu contact entre Curry et Gilbert victoire de Magali Dumont de l'Est du Québec qui terminera huitième dans cette compétition des Jeux du Québec c'est une course qui était serrée tout le long les patineuses qui avaient les jambes plus fatiguées puis se sont accrochées les lames et c'est la chute je ne sais pas si la musique dramatique a évolué mais c'est le moment des jeunes demoiselles aux 1500 mètres c'est la finale pour cette médaille d'or donc c'est le moment que les spectateurs c'est le moment que les patineuses attendaient donc c'est une course une chance trois médailles qui sont en jeu entendez l'ambiance la musique d'ambiance toute cette finale on va laisser le bon sens alors on s'en met les gens de vous présenter les sept patineuses les sept patineuses c'est le moment de la cinquiété Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que Dufresne pourra garder le rythme? Pigeon, là, comment vient d'accélérer. Dans ce dernier tour, à une sérieuse avance. Attention! Et voilà, il y en a un qui est tombé. C'est Dufresne, il y a eu contact avec Lacasse. Ça sentait l'aimer la ronde. Voilà, Pigeon, Lacasse, Amel, Blackburn. Pas certain que Lacasse va s'en tirer avec ce dépassement, avec la chute qu'on a vue après. C'était un peu serré. Il y a deux patinants qui sont entrés en collision. On va attendre la décision des officiels, bien sûr. Saint-Pierre va terminer cette course. Alors, selon toi, est-ce qu'il y aurait une matière à disqualification? Ça dépend. Peut-être qu'on va aller à leur prise vidéo, justement, parce qu'on a leur prise vidéo depuis un peu de temps au Québec. Donc, dans ce niveau de circuit. Donc, on a quatre caméras, deux par virage. Je crois que c'est ça qu'on fait. Je crois qu'on va aller à la reprise vidéo, voir ce qui s'est passé. Donc, si les deux patinants sont simplement... Si les lames sont simplement cachetées, peut-être qu'il n'y aura pas de qualification. Mais si on juge que Lacasse ait fait un dépassement trop serré, il n'y aurait pas de qualification. Mais je ne pense pas que ce soit là. Nous sommes maintenant au bon soin de l'animateur maison, ici, de vous présenter justement cette finale. 1500 m, cadet 2, juvénile 1. 900 m, cadet 2, juvénile 1. 500 m, cadet 2, 400, копotissement, Justement, je meuliais d'argent hier. 4 Mes fl stage de Gobierno. C'est de l' acquirement 3. birth. 60 m, cadet 3. 1500 m, cadet 2, futur m, cadet 3. Sébastien Guy, médaillé derrière 800 mètres. La présentation a laissé le temps aux préposés de réparer une fissure. Ils sont toujours en train de la réparer, surtout à la sortie de virage comme ça. On ne voudrait pas qu'un patineur patine et chute. C'est le moment qu'ils vont le plus vite à cette sortie de virage. C'est surtout la course la plus importante de cette journée. On est en train de finaliser ses retouches, alors on va être prêts à reprendre. Finale 1500 mètres, cadet 1, juvénile 1, niveau masculin. Six patineurs, six régions différentes. Et c'est parti. 15 tours à faire. Et courtement, je vois s'installer en tête. Et mon jeu, le rythme est, dès le départ, très rapide. Du côté de courtement, suivi par Daudelin et Guy. Courtement, Daudelin, Guy. Voilà. Bergeron et Saint-Onge. C'est très intéressant. Un 1500 mètres, un 15 tours qui part aussi vite. Le rythme est tout ralenti. Et Justin Bergeron s'amène à l'intérieur de 6 à 4. Et regardez, il va profiter justement de l'intérieur pour prendre la deuxième position. Courtement, Bergeron, Daudelin, Guy. Voilà. Et Saint-Onge. Justement, Saint-Onge et Voilà tirent un peu de la pape derrière. En première place, Courtement, suivi de Bergeron. Attention à l'intérieur. Il y a eu presque un contact entre Daudelin et Bergeron. Mais Bergeron à ce deuxième, Daudelin 3. Guy 3e. Et Saint-Onge s'amène en cinquième position. Guy à l'intérieur sur Daudelin. C'est bon pour la troisième position. 6 tours et demi à faire à cette finale. Jusqu'un 500 mètres, 4 et 2, Jusqu'un 1. Courtement, chemin depuis le début. Bergeron le suit de très, très derrière. Le même au 6, Guy est médaillé derrière. Il va s'amener en deuxième position sur Bergeron. Qui va? Oh! Il va résister à la chute. Mais malheureusement, ça court ses compromises. Courtement, Guy, Daudelin et Saint-Onge maintenant. Avec 4 tours à faire. Ça va être serré entre Guy et Courtemanche. Daudelin n'est pas très loin derrière. 3 tours à faire. Guy va s'amener à l'intérieur. C'est bon pour la première position. Et Courtemanche va vouloir rester à l'intérieur dans le prochain virage. Et c'est serré. Guy a fermé la porte. Alors, 2 tours à faire entre Guy et Courtemanche. Deux clins laissés derrière. Ça va être serré pour la médaille d'or. Sébastien Guy. Gérôme Courtemanche. Dans ce dernier tour, Courtemanche prend la tête. À l'intérieur maintenant. Est-ce que Guy va pouvoir reprendre la position de tête? Dernier virage maintenant. Guy m'a tenté de s'amener. Trop peu, trop tard. Gérôme Courtemanche de la région de Montréal. Médaille d'or. En suivi de Sébastien Guy de l'Anonzière et de Philippe Dodin de la région de Mauricie. Quel spectacle. C'est Sébastien Guy qui avait eu l'or et Courtemanche l'argent hier. Et les autres sont inversés aujourd'hui Courtemanche avec l'or et Guy avec l'argent. Dodin, lui, avait fini quatrième hier. On se reprend avec une médaille de bronze aux 1500 mètres. On va faire un excellent spectacle pour ses finales. On va nous en profiter pour faire une courte pause puisque la resurfaceuse va venir faire son travail. Reprise des compétitions un peu plus tard pour les finales juvéniles 2 juniors 1, féminines et masculines, ici sur cette chaîne numéro 1. Cette webdiffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sports Experts, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on a fait un peu plus tard pour les finales juvéniles 2, féminines et masculines, ici sur cette chaîne numéro 1. On était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage... Euh... On n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501